Alors vous allez me demander où tu étais encore Camille. Alors une fois de plus, je me suis retrouvée au bon endroit au bon moment, je ne fais pas exprès. J'étais au mariage de Hollande. Alors pas celui de François et Julie, ne vous en ballez pas, mais celui de Thomas, son fils. J'étais chez ma vieille tante à Messac en Corrèze, ambiance cueillette de champignons et épilation de moustache, parce que j'épile la moustache de ma grand-mère. Quand François me voit sur Instagram, « Hey Cam, t'es dans le coin, mais il y a le mariage de mon fils, ramène-toi, il y a un super buffet, on va se régaler. » Passion bouffe oblige, j'ai filé direct, moi. Au niveau de l'ambiance, c'était un peu bizarre. Il y avait Ségolène et pas Julie. Alors elle était collée à François. Alors François me dit « Elle veut jouer au couple normal. » Bon, d'accord. On est passé d'abord à la mairie, petite séance photo avec Thomas Hollande et sa compagne, Émilie Broussoulou. « Bon, je suis soulou, moi. » « J'arrête pas. » Pardon, excusez-moi. Donc au niveau de la robe, on était sur une hésitation. Une mariée tiraillée entre une envie de mariage et une fériadarle peut-être. Ambiance nostalgie de la Provence. Pourquoi pas ? Dans l'église, surprise, Hollande faisait partie des cœurs. C'était très émouvant. Et là d'un coup, Ségolène aperçoit derrière un pilier, avec ses lunettes de soleil, l'ex-belle-mère Valérie Triarviller. Qui ? Valérie Triarviller. Qui ? Valérie Triarviller. Ah, Valérie Triarviller. Oui. En français, c'est mieux. En français, c'est mieux. Donc Ségolène lui fait signe de partir tout de suite. Valérie claque la porte de l'église au moment des consentements et crie « merci pour ce mariage ». Gênant. Après, on s'est réunis dehors. Donc deuxième séance photo, deuxième robe de mariée. Je suis très contente, tout derrière. François me dit à l'oreille, tout content de sa blague. Elle a enfin sorti le tulle pour moi. Tulle, 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 tulle. Je l'ai. Sacré François. Alors, c'était l'heure de partir, direction la soirée. Donc, j'ai conduit les mariés avec toute ma joie sur mon visage. Il fait vraiment un clin d'œil ou c'est un trucage ? Non, il fait vraiment un clin d'œil. En revanche, vous vous faites vraiment la tête, Camille. Ça, c'est pas un trucage. Non, je suis contente. C'est le sourcil, peut-être. Alors, sur place, François a voulu réunir les invités pour un message d'accueil. Thomas me dit « il n'a pas réussi à réunir les Français. Il ne va jamais réussir à rassembler les invités. » Pas sympa. L'ambiance commençait un peu à partir. Ségolène, quant à elle, ramassait les mégots et les papiers dans le jardin. On avait envie de lui dire « fin break avec l'écologie, non ? Mets-toi un peu à l'aise. » Bon, après le mariage, on a eu le droit à un diapo-photo de Ségolène, François et Thomas bébé. C'est toujours gênant, finalement, de voir une photo de ton mari bébé. On ne sait jamais vraiment comment se positionner. Surtout que c'était des photos de Ségolène, quasiment nue à la maternité et au lendemain torse-poil. Malaisant. En plus, c'est à ce moment-là que Julie Gaillet est arrivée. Bonne ambiance. Après, François a voulu faire un discours. Thomas et Émilie, mon fiston, pris par l'émotion, il n'en dira pas plus. On a eu le droit au jeté du bouquet. Julie a regardé le bouquet tomber devant elle. Tout le monde a vu qu'elle ne voulait pas l'attraper. Je ne dirai rien. On a fini le mariage très sauvement. Ne me fais pas cette photo. Ségolène a vomi dans les toilettes sèches, dont elle était très fière. François, cravate accrochée à la tête, faisait dédicacer son nouveau livre au dernier bourré sur la piste de danse. Ça sentait un peu la fin de soirée pour moi. J'en avais beaucoup donné. J'en ai profité pour filer. Merci beaucoup, Camille.